Un témoignage bouleversant En 1997, C.S.T. alors qu'il n'avait que 12 ans que le prince Harry perdait sa mère, Lady Diana, dans un terrible accident de voiture. A l'époque, je ne voulais pas y croire ni l'accepter. Et cela a laissé un énorme trou en moi. Je sais ce que vous ressentez, et je veux vous assurer qu'avec le temps, ce trou sera rempli de temps d'amour. Nous faisons tous face à la perte d'une manière différente, mais quand un parent va au paradis, on m'a dit que leur esprit, leur amour et leurs souvenirs ne le font pas. Ils sont toujours avec vous et vous pouvez les garder pour toujours. Je trouve que C.S.T.Vray, souhaitant apporter son soutien aux enfants en deuil, le prince Harry a partagé, maintenant, je ne les ai jamais rencontrés, mais je sais que cette personne était spéciale pour vous, et c'était quelqu'un d'incroyablement gentil, attentionné et aimant en raison de l'endroit où il choisissait de travailler. Aider les autres est l'un des emplois les plus importants que l'on puisse faire. Suivi par un professionnel durant ces sept dernières années afin d'apprendre à gérer la perte de sa mère, le prince Harry a assuré aux enfants, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir triste, vous pouvez vous sentir en colère, vous pouvez vous sentir mal. Ce sentiment passera. Et je vous ferai une promesse, vous vous sentirez mieux et plus fort une fois que vous serez prêt à parler de ce que cela vous fait sentir. Enfin, il a ajouté, j'espère que ce livre vous aidera à vous rappeler à quel point votre parent ou votre être cher était spécial. Et à quel point vous êtes aussi spécial. Cette peur qui ne quitte pas le prince Harry en octobre 2019, C.S.T. dans un extrait d'un documentaire que le duc de Sussex s'était confié sur la pression médiatique. Alors que sa mère est décédée en fuyant les paparazzi, il avait alors expliqué, je dirais que C.S.T. une plaie qui pourrit. En faisant partie de cette famille, dans ce rôle, ce job, chaque fois que je vois un objectif, chaque fois que j'entends un clic, chaque fois que je vois un flash, ça me ramène en arrière. De cette manière, C.S.T. est le pire rappel de sa vie en opposition au meilleur. Traumatisée par la disparition de Lady Diana, l'époux de Meghan Markle vit avec la peur. Ma plus grande peur est que l'histoire se répète. J'ai vu ce qu'il se passe lorsqu'une personne que j'aime est banalisée au point de ne plus être traitée ou vue comme une personne réelle. J'ai perdu ma mère et, maintenant, je vois ma femme devenir la victime de ces mêmes forces puissantes, avait-il confié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada